What's up BXC Yacine sur BX1 Et bien aujourd'hui je vais jouer les gossips Je vais m'intéresser à une violente dispute de couple qui a marqué les bruxellois dimanche passé Vous voyez de laquelle je parle ? Et bien c'est ce qu'on va voir Générique Dimanche j'étais posé dans mon canapé comme ça Et t'avais le seum Parce que tu repenses à la défaite de l'OM Contre Lille Ouais c'est vrai J'avais le seum Un peu comme les belges contre l'équipe de France jeudi Et donc dimanche une bruxelloise du nom de Jenny publie un post et des stories sur Instagram On la voit défigurée, son oeil gauche stuméfié Elle se dit victime de la violence de son fiancé Je cite Ce n'est pas le premier coup que je reçois Ça suffit Il doit arrêter d'être violent envers les femmes Il n'a aucune excuse pour être violent envers une femme Le post Instagram compte aujourd'hui plus de 500 000 likes Jenny était fiancé à un autre bruxellois, Brian Brian fera un live sur les réseaux sociaux deux jours plus tard Selon lui il aurait heurté Jenny sans faire exprès avec le stabilisateur d'une caméra Cette histoire en choquera plus d'un D'abord bien sûr parce que Jenny a une bosse énorme à l'oeil Qui est la résultante d'un violent coup porté par Brian selon elle Et puis parce que Jenny c'est 3,2 millions de followers sur Youtube, Facebook et Instagram Et Brian un peu plus d'un million Donc forcément les fans suivent cette histoire de très près Mais que font Jenny et Brian pour être si suivis ? Commençons par Jenny Elle commence la danse à l'âge de 12 ans En secondaire elle passe pratiquement toutes ses soirées à danser Jusqu'à en arriver en retard à l'école le lendemain Parce qu'elle est fatiguée Mais elle adore ça Une fois ses études secondaires terminées Elle donne des cours de danse Elle participe à des vidéoclips, à des concerts Elle danse même pour NBA TV à Paris Grâce à un partenariat avec Nike Ou encore pour des challenges comme ici Un challenge de la rappeluse américaine Missy Elliot Elle enchaîne aussi les prix Notamment celui de meilleure danseuse africaine en 2019 Cette même année elle passe donc en compagnie d'une de ses élèves Dans un talk show américain Après avoir été remarquée par l'actrice Et membre de la famille royale britannique Meghan Markle Grâce à cette vidéo Ce qui augmente sa notoriété auprès du public Un public qui souhaite de plus en plus s'inscrire Au cours dispensé par Jenny Dans son école de danse Afro House Belgium Une école qui enseigne la Afro House Un mélange de danse hip-hop Et de variété africaine Moi aussi je suis un danseur Regarde Et puis cette notoriété Jenny l'alimente Sur les réseaux sociaux Elle partage ses mouvements C'est pas et crée des challenges Tout ça avec le sourire Une communication qui plaît à la jeunesse bruxelloise Mais aussi en Afrique Où Jenny est suivie par de nombreuses personnes Des fans qui se traduisent en millions de vues Sur Youtube, Facebook et Instagram Mais aussi en millions de followers Avec respectivement 354 000, 1,5 million et 1,3 million Venons-en à Brian Boulay Lumballa Alias Docteur Idéologie Ce pseudonyme est né en 2010 Brian est avec un ami qui le surnomme Docteur Idéologie Parce qu'il semble être une personne qui pense beaucoup Et réfléchit beaucoup à la vie, à son environnement Et puis le jeune homme aime l'humour Et veut le partager sur Facebook Il débute en se filmant via sa webcam Avant d'utiliser son téléphone et une caméra Brian crée plusieurs contenus vidéo différents Avec trois styles phares Le premier style consiste à utiliser sa propre personne Pour séduire des femmes Et se retrouver dans des situations cocasses Le deuxième style consiste à caricaturer la jeunesse bruxelloise Pour cela, il s'habille d'une certaine manière Toujours avec la même veste Redskins Et un accent exagéré Oh, j'ai l'impression que j'ai le joystick de gauche D'une manette PlayStation Niche Aucun sans-joueur Et le troisième style consiste à se mettre dans la peau D'une personne originaire d'Afrique Et à la caricaturer également Ce personnage, il l'appelle Tonton Zadio Un humour qui est globalement très apprécié Même si certains pensent que ces personnages sont quelquefois exagérés Ou que l'image de la femme est dégradée Pas fou, toi tu cherches les problèmes T'as déjà pris parti Euh, non Je ne relate que les faits Et les appréciations de plusieurs personnes Vu que Docteur Idéologie est une personnalité publique Relativement connue à Bruxelles Forcément J'en ai déjà parlé avec pas mal de monde Sur les réseaux sociaux, Docteur Idéologie est suivie Par environ 7 350 personnes sur Youtube 830 000 sur Facebook Et 230 000 sur Instagram Alors, une semaine après ces faits de violence Qu'en est-il ? Si Jenny a eu l'œil tuméfié Il semblerait que des lésions aient été également constatées Sur le corps de Brian Alors, pour éclaircir cette histoire Le parquet a ouvert une enquête En rencontre des deux ex-fiancés Et ne donnera aucune information sur cette affaire Voilà, cette vidéo touche à sa fin Merci à vous de l'avoir regardée Dites-nous dans les commentaires Ce que vous pensez de cette histoire Et si vous connaissiez Jenny et Brian Quant à moi, je vous dis A la semaine prochaine Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada